Si on ajoute des choses qui ont déjà été mises en oeuvre dans le système de rentrée, recule des droits à la retraite qui sont déjà entrés en vigueur. Ce recul a pour conséquence essentielle la baisse du niveau des pensions. De plus en plus de salariés partent à la retraite en n'ayant pas acquis, en n'ayant pas une pension complète. Cette situation, la réforme actuelle, nous écoutons ce que dit M. Delevoye, rien n'est prévu pour la rétablir dans nos conditions. Donc on enterrine les reculs précédents. Mais si on y ajoute le système par points qui va individualiser les droits, avec des gens qui vont perdre des prestations de solidarité non contributives, avec des carrières incomplètes, avec une entrée des jeunes dans la vie active plus tardive qu'avant, si on ajoute tout ça, nous nous considérons que nous allons, je pèse mes mots, vers un effondrement du niveau des pensions pour un très grand nombre de retraités. Aujourd'hui, il y a 17 millions de retraités. Il y en a déjà 1,3 million qui sont des retraités pauvres. Eh bien ce chiffre va exploser si on ajoute les reculs du droit à la retraite déjà envisagés et qui vont monter en puissance avec ceux qui vont rentrer maintenant en retraite. La situation des retraités va se dégrader. Et si on y ajoute en plus la retraite par points, quelque chose qui est prévu, on ira vers un effondrement du niveau des pensions. Et il faut bien se rendre compte que cet effondrement, quand on parle de la pension, on parle de plus du quart de la population française. Donc on va...